Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Je capote, capote, capote! Le Sega Genesis, Médie! Enfin! Je me suis fait un cadeau de Noël! Yes Sir! Woohoo! Ça fait assez longtemps que je veux l'avoir! Oh my God! Là, j'ai été l'acheter parce qu'ils l'ont hacké! Là, on peut mettre les jeux qu'on veut dedans! Yes! C'est pas ça que je l'ai acheté et il était moins cher que quand il est sorti. Encore mieux! Oh my God! Je capote! Ce Genesis, c'était ma console quand j'étais jeune préféré. Ben, ça l'a encore ma console préférée, même si je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, je l'ai vendu quand j'étais plus jeune, quand je me suis acheté un ordinateur. Mais là, je vais l'avoir à Genesis Mini, j'ai hâte d'avoir ça. Je ne pensais pas que c'était si petit que ça quand je regardais des vidéos. Puis, ça n'a pas l'air si petit que ça, mais hey, c'est petit on dit petit là. Je ne comprends pas d'allure. Check, je ne sais pas que je... Pas grand chose que je peux comparer là, mais en tout cas. Ça fait qu'on va rouvrir ça. J'aime la boîte, c'est pareil comme original, quadrillé, pareil comme dans le test, même style. J'avais la boîte pis tout là. Ouh, 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 Ouh! Ah! Le petit plug pour pluguer dans le mur USB. Il faut que ça s'asse bien avec les manettes. J'ai hâte d'avoir les manettes. En fait, j'ai pas tenu ça dans les mains, une manette Genesis. Oh oui, je suis pressé! Un autre Québec. OK. Oh yes! My God, pareil, pareil. Ouh! Ouais, elle paraît plus petite un peu. Je ne sais pas, je suis la plus jeune dans ce temps-là. Ça, ça fait longtemps aussi, mais pareil, pareil. C'est celle-là que j'avais, moi, avec les pitons rouges et tout. Il y en a qui disaient, c'est pas pareil, c'est les pitons blancs, mais l'original, la première version, là. Moi, je l'avais acheté pas mal au début, là. Vraiment, elle avait celle-là. Moi, j'avais la version avec Alterated Beast, là. J'ai pas eu la version avec Sonic. Ça fait que c'était dans les premiers, là. Ça fait que c'était vraiment des affaires rouges là-même, là. Carpote, carpote! Un autre pareil. Des fils de courant, ça a l'air, là, pour le brancher. C'est l'HDMI. Le manuel, là. Pas besoin d'être ça, là. Ah, ouais, c'est petit en temps. He he. C'est un grand jeu de la semaine. Ça fait longtemps que je la regarde. Je vais venir regarder des vidéos, puis tout, là. C'est... Aïe, c'est petit en temps. Ah, ouais. Oh my God, là. Oh wow! Ha ha! Je capote! He 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 he. Ehh, il va brouiller! He he! hehehehe voyons hehehehe hehehehe oh my god voyons, j'ai pas à te faire Avec le volume et tout, ça marche. C'est petit en test, je ne m'attendais pas que c'est si petit que ça. Je pensais que c'était genre, moi je m'attendais à un peu plus gros que ça, genre comme ça. Avec même la porte, elle s'ouvre. Wow! Quelle est-ce mini! C'est mini en test, c'est pas mal plus mini que je pensais. C'est pareil, même la porte en arrière, elles sont malades. Même la porte que tu branchais, c'est la CD, elle s'ouvre. Comme l'ancien, il est dur à ouvrir. Comme le vrai, l'original, pas l'ancien, l'original. Un jour, je pense que je vais aller me chercher un original aussi. Il n'y a pas de branchement à rien, mais c'est parce qu'ils vendent le Tower of Power. Tu peux acheter, c'est juste décoratif. La tour Sega CD et le 32X que tu peux mettre dedans. Même une cassette mini, c'est marrable. Il va sûrement m'acheter ça à un moment donné, que ça va venir en spécial. Wow! Je suis capable. Fait qu'on va tout brancher ça. Puis, on va installer le hack. Je vais vous montrer tout comment faire ça. Ça vient de sortir officiellement hier. La version finale officielle pour le public. Fait qu'on va pouvoir mettre les jeux qu'on veut dedans. C'est ça que j'attendais. Il y a beaucoup de 40 jeux, mais il manque des essentiels comme Sonic 3, Sonic & Knuckles, Sherevan Joshinobi. En tout cas, il en manque plein. Là, je suis trop énervé. Je me souviens d'arriver. Je capote. C'est Noël! Pour moi, c'est Noël aujourd'hui. Yes Sir! Bon! Fait que c'est ça. Fait que je vais faire une petite pause. Je branche tout ça puis je vous enviens tout de suite. Bon! Fait que j'ai tout branché de ça. Fait qu'on passe ça, on met ça à un moment donné. C'est que ça marche, désolé si je filme ça avec mon téléphone parce que je n'ai pas une carte de capture. J'ai fait les vidéos direct sur mon ordinateur mais vu que c'est pas sur mon ordinateur, je ne peux pas. Je suis obligé de filmer avec la caméra. J'espère que ça va sortir pas pire. Il faut baisser le son un peu. Oh, il est allé par lettres. Ça va être moins maintenant. Je vais juste l'essayer. Là, je l'essaye l'original sans l'avoir hacké encore pour être sûr que tout marche comme il faut avant. Séga! Hihi! Oh my God! Ouais. Il est pas mal pixelisé. Ah ben, c'est pas si bien. Il faut pas acheter là que je t'appuie pas mal avec la télé. Il est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, on va voir avec la hack. Je sais pas s'il l'engage pas. Je sais pas s'il a changé le hack. C'est peut-être ma télé ici. C'est que tu le mettes sur genre mode jeu. Ça, on va voir ça après la hack. Les détails. C'est super un petit peu. Ça, ça va. C'est un petit peu fatiguant. Ça va faire de rire jouer avec la manette. J'ai habitué de jouer avec ma manette Logitech qui a un genre de petit joystick dessus. Ça va faire de rire jouer avec le pad. Ça fait que tout marche, tout a l'air bien là. Fait que si tu veux sortir, tu tiens Start. Tu peux sauvegarder, il y a 4, tu peux faire 4 sauvegardes. On va m'approcher un petit peu, on va m'entendre mieux. Puis sur le téléphone là. Fait que ça, tu peux faire des sauvegardes. Retour au menu principal. Bon, fait qu'on va faire le hack. Fait que là, je vais vous revenir. Faut que j'aille sur l'ordinateur. Fait que j'installe ça, et je reviens de suite. Bon, ben, fait que c'est ça. Fait que là, je suis retombé sur l'ordinateur. Pour la Genesis Mini. Fait qu'un coup qu'après ça, on va installer le hack pour en mettre plus de jeux dedans. Fait qu'il faut aller downloader. Ça s'appelle le Project Lunar. Fait que je vais vous mettre le lien pour le downloader dans la description. Fait qu'un coup que vous êtes rendu sur le site. Downloader, ici, c'est l'installation. Avec les Windows 10 normales qu'on a, c'est 64 bits. À moins que vous ayez installé un Windows 102 bits. Tout le monde, c'est 64 bits. Fait que downloader la version 64 bits. Fait qu'un coup que vous allez avoir downloadé ça, vous pouvez le mettre où vous voulez. Retenez où est-ce que vous l'avez mis. Ça va vous donner ce fichier-là. Fait que... Bon, ben, ici, avant de continuer, c'est très important. Ça vous prend un fil. Parce que le fil qui vient avec le Genesis Mini, c'est un fil qui ne peut pas transférer des données. Fait qu'on ne peut pas se servir de ce fil-là. Le fil USB, là, qui se branche dans le courant. Ça vous prend un fil USB qui peut transférer des données. comme la plupart des fils USB que vous branchez à votre téléphone. Aux autres, ça marche pour transférer des données. Fait que vous prenez un téléphone, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une prise micro USB. Fait que ça vous prend un fil comme ça. Fait que si vous êtes chanceux, votre téléphone, comme moi, mon téléphone, c'est la même plug. Ça vous prend absolument un fil USB qui se branche dans le Genesis, dans le Power. mais qui peut transférer des données, comme la plupart des fils de cellulaires. Fait que ça prend juste ça pour être sûr que l'ordinateur puisse le détecter. Parce que celui-là qui vient avec le Genesis, ça ne marche pas. Fait que vous l'installez. Fait que vous l'installez. Bon. Fait que ça, tu l'installes. Il est mieux de l'installer où est-ce qu'il veut l'installer. Voilà... Fait que là, ça te donne un... l'icône de tout ça. Fait que là faut que tu démarres ça. OK Install & Install Fait que c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Tout est déplugé sur votre ordi avant sur le genesis mini. Tout est débranché. OK Fait que c'est ça. Là j'ai rien fait à être laminé encore. Tout est débranché. Il me semble que c'est ça qu'il faut faire. Puis là ça installe les drivers. Fait que tu veux accéder sur l'internet. Tu dis oui. la console n'est pas détectée. Ça c'est normal parce que j'ai rien branché encore sur le genesis mini. Fait que là tu fais yes. Open interactive guide. Le guide interactif. Vous pouvez l'ouvrir. Ça va vous montrer les mêmes images. Ça dit qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire oui. Fait que là tu enlèves toutes les files. Ça c'est fait. On va faire du reset. Tu 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 tu. Bien sûr le power switch is on position. Je le mets on. Hold le reset. Hold le reset. Pendant que je hold le reset, je connecte le fil de power USB. Fait que là. Ça flash. Quand il arrête de flasher, tu peux lâcher les reset. OK. OK. Fait que c'est ça. Là je passe à la partie. Fait qu'il dit que ça peut prendre à peu près 10 minutes. Fait que moi je vais l'accélérer. Je vais vous accélérer ça pour ne pas être obligé d'attendre. Là il se fait un backup aussi. Fait qu'il n'y a pas de danger. Il se fait une sauvegarde de votre genesis. Le genesis mini genesis. Voyons. Le genesis mini au complet. Il se fait une sauvegarde de tout le Le programme original. Si on pourrait dire. Si il arrive quelque chose. N'importe quoi. Vous pouvez toujours le remettre. Comme qu'il est à l'heure originale. Ça a été bien important pour eux autres. De faire ça. C'est pour ça que ça a été testé bien comme il faut. Ils l'ont beaucoup testé. Avec plein de testeurs. Et bien du monde. Qui ont beta testé ça. Pour être bien sûr que tu n'as pas de chance. De perdre ton. De vraiment fucker ta machine. Si on pourrait dire. De briser ton genesis mini. maisстр Saint-Pierre. Même si on pourrait yager de t'encreer ainsi. I found Peuil. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon aussi, c'est écœurant. On en fera pas une tonne pour tout de suite, c'est juste pour vous montrer. Je vais aller chercher des Sonic, c'est sûr. Sonic 3 Street of Rage 2 Sonic est d'accord avec Sonic 3 On va essayer celui-là. Je ne sais pas s'il est supporté, parce que c'est comme un hack. Non, c'est ça. Lui, il n'est pas supporté. Bon, je ne vais essayer pas d'autres versions. On va essayer des versions plus normales. Sonic 3 Je l'ai tout fait, Sonic 3. Sonic 3 normal. Sonic... Sonic 3 Sonic 3 Sonic 3 personally... Sonic 3 Sonic 3 C'est beau. Outgame. Sonic & Knuckles. Sonic & Knuckles. OK. Héhé. Héhéhé. Héhéhé. Héhéhéhé. Héhéhéhéhéhéhé. C'est hâte de voir les pochettes. Ils ont super bien fait ça. C'est le meilleur hack que tu peux installer pour ton Genesis Mini. bon je vais pas tout de suite juste pour le test Street of Rage 2 c'est sûr c'est sûr je vais essayer la version européenne parce que les versions européennes sont en français d'habitude je sais qu'il disait quelque chose je ne sais plus trop pourquoi il y avait quelque chose et les versions européennes je ne sais pas trop qu'il fallait mettre ici la version US je ne suis pas sûr mais le best faisait tout le temps mieux de mettre US pour tout de suite au pire quand je saurai quelque chose de plus je le dirai ou je le rajouterai dans les commentaires s'il y a quelque chose à savoir de plus pour tout de suite on va y aller normal c'est pas mal là oh c'est pas ça ah oui c'est douche ok la game tonder forest oh les Teenage Mutant Ninja Turtles ça aussi c'est un Rust ça c'est le fun à jouer à deux si c'est pas pire il vous dit tout comme il faut 6 boutons hack c'est quoi ça je ne sais pas c'est quoi tonder forest 2 je sais que c'est pas tout le monde qui aime le 2 il y en a gros qui aime plus le 4 mais moi j'ai joué avec le 2 j'avais le 2 j'aime bien le 2 j'ai joué avec le 3 pour tout de suite je pense que ça va être ça pour le 3 pour le 3 pour le 3 oui il y a un coup vous avez ajouter tous vos jeux tu l'espoir je ne sais pas oui c'est vrai j'ai joué avec la gêne je vais faire le 5 cliquez sur le 5 Là il va tout installer les jeux dans ta machin. On va voir combien de place qu'il va me rester après. Tu sais quoi j'ai ajouté, je ne sais pas combien de jeux. Peut-être 7-8. Bon, 7-8 il me reste encore 136 Meg. Tu peux en mettre en masse une cinquantaine facile. Même une centaine. Mais comme je disais, c'est peut-être mieux de ne pas trop en mettre. C'est un genre horaire. Vu que moi, ça me surprendrait que j'en mette plus qu'une cinquantaine. Puis c'est ça, pour tout de suite aussi, tu peux ajouter des jeux Sega CD et tout. Je pense que ça marche avec une autre section que tu peux installer avec ce programme. Je vais vous le montrer. C'est avec quand qu'on va le partir. Ça c'est le signe qui est, tout est correct. Bon, d'après moi on peut fermer ça. Exit. Exit. On va former ça. Normalement ça devrait être fait. Je ne sais pas si il faut... Farmer la machine ou quoi. Je vais essayer ça. On va essayer ça. C'est ça. Après ça, vous fermez le jeu. Je vais rebrancher ça. On va partir. On va essayer ça. Je vais vous dire si tout est correct. Il faut que je revienne sur mon téléphone pour montrer ça à la TV. Ça ne sera pas trop long. Bon. Ça fait qu'après ça, j'ai checké un peu pour être sûr comment tu as le formé après. Ça fait que vous avez fini de former le programme. Ça fait que vous faites juste le mettre en off. On le met en off. Puis après ça, vous pouvez rebrancher votre câble HDMI. Puis, vous pouvez remettre peut-être le fil original de courant si vous aimez mieux. Moi, j'ai laissé le fil de mon téléphone. Ça devrait marcher pareil. Ça fait qu'on va essayer ça. Moi, je n'ai pas configuré ma plug encore. là. Bon. Ça fait qu'on le met en. On le met en. Checker les settings. C'est le son, c'est le fond pas mal. Parce que ma manette est foquée, moi d'habitude, pour le baisser avec ma manette. Ça fait trop longtemps que je m'en serre, donc je ne marche plus d'habitude, je me serre mon téléphone. Mais là, je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas. OK, l'idéal c'est d'aller dans les settings. Donc, tu peux essayer de ne pas tomber sur la manette de Jimis. Toggles Plastream, ça il paraît que c'est cool. Ça, tu peux activer le CPU, le processeur, il va aller plus rapide parce que normalement il est à 1 GHz. Ça fait que ça, ils conseillent de l'activer à 1.344. Ils ne le mettent pas par défaut ou cas, parce qu'ils ne veulent pas être responsables si jamais il y a un problème. Mais ils l'ont vraiment beaucoup testé et ils disent qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde peut l'activer. C'est juste pour être sûr de ne pas se faire ordonner contre eux autres si jamais il y en a un que sa machine brise. C'est juste une précaution qu'ils ont prise, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas mis en par défaut. Mais comme je dis, j'ai checké les vidéos et tout, je me suis renseigné et ils l'ont vraiment bien testé qu'il n'y a pas de problème. Tout le voltage et tout, il est en bas de ce qu'ils recommandent pour ce processeur-là. Tout est bien correct, il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas se tailler avec ça. Le reste, il faudrait que je check, je n'ai pas checké. Il me semble que le monde activait juste toutes les autres affaires pour être activées par défaut. Je ne sais pas s'il y en a fait de la lag. Je ne sais pas s'il y en a rangé le lag. Performance peut-être. En tout cas, je crois que c'est tout. On va revenir back. Il y a deux autres programmes. C'est sûr, comme je dis, si vous voulez jouer avec des jeux Sega CD, il faut que vous installez ce programme-là. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Émulation station, je pense. Et ça, il y a RetroArc. Il y en a bien qui connaissent ça. Ce qui est souvent installé dans les autres consoles pour les hacker. Moi, les autres, principalement, je m'envoie en serveur surtout pour Genesis. Pour Genesis, c'est ça. Vous pouvez peser Start aussi. Si, maintenant, vous ne voulez pas arriver là-dessus. Vous voulez juste vous servir de Project Lunar pour aller dans Genesis. Vous pouvez peser Start. Ça veut dire qu'il va partir automatiquement dans ça. Il va partir automatiquement dans Lunar. Bon, mais moi, je ne le mettrai pas là pour tout de suite. Pour peser Start si vous voulez l'enlever. Moi, je ne le mettrai pas pour tout de suite. Je vais le sélectionner. Ça fait qu'on fait sélectionner avec le A. Je vais devoir faire ça. Bon, la langue, le français. Bon, la fusade. Bon, ça fait que les jeux, ils sont là, ils étaient ajoutés à la dernière. Un Twom Gym. Ah, il l'avait déjà. Je n'ai pas payé. J'aurais dû mettre le 2. Je m'en souviens pas qu'il l'avait déjà. Flashback. Yes, sir. Goes on Goes. Ah, il l'avait déjà. Je cuckoo. Je n'ai pas pensé sur les jeux qu'il y avait déjà dedans. Ils ont mis aussi. Ben, tu peux revenir. Mettons que vous ne savez plus comment revenir. Pour avoir le boot menu. Mettons que tu laisses cliquer pour qu'il arrive automatiquement là-dedans. Puis là, tu vas revenir. Ben, tu peux cliquer là pour revenir dans le boot menu. Sur mode RetroArc. Ou si tu installes RetroArc, tu peux y aller directement par là aussi. Sonic & Accord. Ah, on va essayer Sonic & Accord. Ah, je vois, je vais revenir avant les options là. On va mettre un paramètre. Parce que là, vu qu'ils ont tout changé, il n'a peut-être pas gardé les paramètres que j'avais tantôt là. Paramètres d'affichage, chose correct. Ok. J'ai un fil cathodique aussi. Vous pouvez mettre ici. Ça, il paraît que ça fait des lignes. Ça ressemble plus comme une vieille TV. Vous l'essayez. Vous allez voir que ça donne. Moi, je ne mettra pas ça. Bon, c'est pas. Alors, on est de fond d'écran. Moi, j'ai une araignée en arrière. J'aime pas ça quand il y a des patentes. Ok. Retour au menu principal. Sonic & Accord. Ça va de l'air en français en plus. Ben oui. Ah ben, ils l'ont traduit en français aussi. Trop cool. Le son est moins fort. Le son est le plus fort dans le menu. Bref. C'est comme ça qu'il faut faire. Tout a l'air à bien marcher. Ça fait que c'est super cool, là. C'est sûr que j'ai été... J'attendais de l'acheter avec... J'attendais qu'il soit acquis, là. Pour être sûr que tu peux rajouter des jeux que tu veux dedans, là. Ça fait en ça, c'est... Des plates, là. Parce que moi, je suis habitué. J'ai un émulateur sur mon ordinateur. J'ai habitué de jouer avec un émulateur, là. Ça va super bien, mais... C'est la petite console, là. Ça me faisait triper, là. Je voulais l'avoir physiquement, là. Ça me faisait trop triper, là. Ça fait ça. Ça fait trop longtemps que je regarde25 de la guarded, ha, 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 ha. Ça fait trop longtemps que j'le regardait, là, la. Hé, hé, hi. Ça fait que là, quand ils leur hackez ça, je dis, ah, ben là là... Ah, ben là, faut que j'le... mais il faut que j'aille toujours refaire ça. Fait que c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça pour installer ça puis mettre tous les jeux que vous voulez dedans. Ouais, c'est vrai, je voulais juste en rajouter pour montrer vraiment que le menu marche aussi comme il faut. Fait que vous tenez start une couple de secondes. Fait que c'est ça, là tu peux aller le sauvegarder. Allez, on va essayer une sauvegarde. Une sauvegarde. Fait qu'on va faire annuler pour qu'on revienne au jeu, mettons. OK. Hop, elle est donc. Bon, mettons que vous voulez la reloader. Tenez start. On va la charger, voilà. Ah, c'est que c'est ça. Oui, il revient, il revient là. Tout marche comme il faut. On va revenir dans le menu. Retour au menu principal, vous voyez. On va la charger. Tout est beau. Ce n'est que trois. C'est cool, je n'aurais pas besoin de traduire en français. Ils l'ont fait. Je pensais que... Eh bien. T'es hâte. Si tu as volé du jeu avec de la vanille, si tu as volé du jeu aussi. Une couple de jeux, il faudrait que j'enlève. Je les ai mis là pour rien en double. Je ne me souvenais pas, je n'y ai pas pensé. Non, je l'ai juste rajouté parce que je l'ai mis à... Quand tu es dans le menu du Nord, au début, tu peux le mettre auto-on qui démarre automatique dedans. Moi, ça va être sûrement ça. Je voulais juste vous montrer comment ça marche. Je l'ai mis auto-on en pesant sur Start. Là, on va l'allumer. Il devrait tomber direct dedans, sans voir le menu qu'on voyait. On va le voir un petit peu là. Alors ça, c'est peut-être dans l'option qui disait Splash Cream. D'après moi, je l'enlève. Après ça, de toute façon, vous pouvez le tourner dedans par ici. Ça, j'ai dit là, je vais l'enlever. Je vais y aller, je vais l'essayer avec l'option. C'est pour que ça démarre comme si ce serait un Genesis normal. Comme si ce serait le Genesis mini, mettons. Ça fait que Splash Cream... Hop, il offre pourtant. Je pensais que c'était ça que... Qu'est-ce qu'on voyait au début? Si il avait été un... Enfin, je l'avais mis un. Je pensais que c'était à cause de ça. Ça fait que ça, j'ai juste pesé ça. Là, c'est pour l'enlever. En faisant le Start. L'autobook, là, qu'ils disent. Là, ça. Je vais le repaiser sur le Start pour le mettre. Là, mettons, je vais le farm. Il va faire comme je viens de faire. Là, là, là. Je vais l'allumer. Il va tomber direct dedans, là. Il est juste plate qu'on voyait ça, là. Il aurait pu faire que ça ne s'apparaisse pas, là. Je comprends qu'il... Je comprends qu'il va le savoir voir un petit peu aussi. C'est bien normal. Ça fait que c'est ça. Ça fait que... Ça fait que si vous voulez enlever les jeux, comme moi, je vais enlever les jeux que j'y mets en double, là. C'est pas compliqué. C'est l'heure de démarrer le programme de tantôt, puis... Au lieu de faire Hard Game, tu fais... Tu cliques dessus à gauche. Il devrait être en bleu. Tu fais Remove Game, là. Ça fait que c'est ça. Bon ben, merci beaucoup. Bon ben, tout le monde. Ça fait que j'en ai, je sais pas. Mais j'en ai, je sais pas. Tu...